bonjour tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo sur le calcul littéral alors calcul littéral c'est c'est basique mais en même temps c'est important parce qu'on en a besoin on a besoin parce qu'on va travailler avec des lettres avec des nombres avec des lettres et on en a besoin surtout lorsqu'on va résoudre des équations lorsqu'on va manipuler des formules que ce soit en physique en chimie etc donc on a besoin de bien maîtriser le calcul littéral alors qu'est ce qu'on entend dans littéral on entend lettres donc on va travailler avec des lettres et des nombres d'accord alors si je vous dis un par exemple 3x d'accord alors on écrit 3x ça c'est une écriture littérale donc qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a un on a la partie ici numérique qu'on appelle la partie numérique d'accord et ici on a ce qu'on appelle la partie littérale c'est la lettre d'accord partie littérale c'est ça représente la lettre d'accord donc on va manipuler des nombres et des lettres alors vous voyez bien que j'ai écrit 3 x alors ça c'est une façon d'écrire c'est une façon simple d'écrire mais il faut rappeler que entre le 3 et le x c'est un fois donc c'est comme si j'écrivais trois fois x d'accord mais au lieu d'écrire trois fois x on va écrire trois x c'est comme si je dis par exemple trois poires donc je dis trois poires je dis pas trois fois poire c'est plus facile d'accord donc je vais plus dire trois fois x mais je veux dire trois x mais n'oubliez pas qu'entre le 3 et le x il y a un fois d'accord il y a un fois par exemple je peux écrire aussi moi deux à entre le moins 2 le a même chose il y a un fois d'accord c'est comme si c'était moins deux fois a c'est une question de facilité d'accord donc le fois on va plus le maître entre le nombre entre la partie numérique et la partie littérale on va plus écrire le symbole fois d'accord c'est sous entendu un fois d'accord retenez bien ça ça c'est important très bien alors ici on peut prendre un exemple d'accord je peux prendre un exemple si je dis 3 x plus 4 y moins 2 x plus y et on vous dit tiens réduisez les termes ensemble et mettez ensemble ce qu'on peut mettre ensemble alors il faut savoir que on ne peut pas mélanger comme on dit les pommes et des poires d'accord imaginez que les x ce sont des pommes et les y ce sont des poires donc on va pas les mélanger d'accord donc les pommes vont aller avec les pommes et les poires voilà que les poires ce moment là vous pouvez souligner dans la même couleur avec la même couleur 3 x moins 2 x je peux le souligner par exemple en vert et les y je peux les souligner ici en noir ok donc je vais mettre les x ensemble et les y ensemble donc je calcule je fais attention surtout à ma partie numérique donc j'ai trois mois deux d'accord ça fait un à quoi bas à x d'accord je fais la même chose avec les y g4 y plus y attention dans le calcul littéral quand je mets rien devant une lettre c'est sous-entendu 1 1 ok si je vous dis par exemple b b c'est sous-entendu 1 b ou une fois b d'accord donc quand il ya rien devant c'est sous-entendu 1 1 c'est comme si c'était un y ok donc c'est comme si c'était ici un y il faut en tenir compte donc ça me fait 4 plus 1 ça me fait 5 alors en parlant du 1 ici j'ai un x voilà je ne suis pas obligé de le mettre comme ici je peux l'enlever donc je peux dire que c'est x plus 5 y j'ai fini je peux plus mettre les x et y ensemble puisque ne font pas partie de la même famille n'ont pas la même partie littérale donc l'exercice est fini j'ai réduit les termes semblables ensemble d'accord on peut prendre un autre exemple je vais prendre par exemple moins 2 x carré plus 3 a moins moins 3 x plus 5 a d'accord alors pareil je vais réduire les termes semblables ensemble ici il est important de voir ici que a et a ce sont la même famille on peut les souligner ensemble d'accord alors j'ai choisi cet exemple là pour pas que vous fassiez avoir ici j'ai une partie littérale qui est x carré tandis qu'ici la partie littérale et x vous allez me dire oui c'est la même lettre oui d'accord c'est la même lettre mais attention la puissance n'est pas la même d'accord il faut que ça soit exactement la même chose il faut que la lettre soit la même et l'exposant doit être identique d'accord ici comme c'est un exposant 2 et ici c'est un exposant 1 je n'ai pas le droit de les mettre ensemble il faut que ça soit exactement la même partie littérale même lettre et même exposant donc les x carré et les x je peux pas les mettre ensemble si je peux pas les mettre ensemble je suis obligé de les recopier moins 2 x carré moins 3 x les a ils sont tout à fait identique je peux les mettre ensemble je regarde ma partie numérique 3 plus 5 ce qui fait 8 à et là j'ai fini je peux pas mélanger les a avec les x et les x carré et les x carré les x ne peuvent pas se mélanger d'accord donc l'exercice est fini ça va ce que je voulais vous dire d'autre aussi c'est lorsqu'on a un nombre devant une parenthèse mais ça je ferai une autre vidéo où il faudra développer des expressions d'accord et puis réduire les termes semblables là il faudra distribuer mais je ferai prochainement une autre vidéo là dessus c'est juste pour vous donner le symbole ici comme tout à l'heure lorsque je mets rien devant une parenthèse si j'ai ça par exemple 1 3 x moins 2 y la même chose lorsque je mets rien entre un nombre et une parenthèse c'est sous-entendu c'est sous-entendu un fois c'est comme s'il y avait un fois ici c'est comme si j'écrivais 4 x 3 x moins 2 y mais pour une question de facilité on écrit pas le x d'accord donc retenez lorsque j'ai un nombre devant des parenthèses et qu'il y a rien c'est sous-entendu un fois voilà pour l'introduction sur le calcul littéral et comme je vous ai dit je ferai une autre vidéo où on va développer des expressions avec des parenthèses et on va faire intervenir la distributivité ok voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir je vous dis à très bientôt